Et là, le meuf se lance ! Voilà ! C'est une mauvaise haine ! Ils ont lancé 30 secondes d'avance du ultime ! Allez, ce balle tank ! Non, les gars n'y mèdent. Il n'y en a que deux, du coup, sur... Le steamer... Ok, je dis frac. Donc c'est Ouiji, Air, The Ball, Tank, steamer, terre... On traîne, feu, roublard, air, forgelance, terre, eau. Bon, ça va, il y a 20% neutre. C'est pas énorme, mais c'est mieux que 4%. C'est gratuit, c'est pas investi de fou. Donc c'est bien ça pour Motamavoie. Du côté de Wyson, on a toujours des couleurs magnifiques. Sur son petit Zainer, comme ça, ça fait... Faisieux, mais... On va essayer de faire avec toi. T'aimais 10 ans, je trouve. Personne m'a dit que... Petit boost PM sur le roublard. Et on recule, hein, on recule, on recule. On a aucune raison de s'avancer particulièrement. Ouais, bah en plus... Oh, au moins 2 sur Ouiji, sur 80 des skips. Enfin, 100, du coup, de base. Ouais, c'est pas mal. Mais, qu'est-ce que je veux dire ? C'est au roublard d'éroder en premier. S'il érode pas, Ouiji vient, il sera pas érodé, donc... Va falloir qu'il trouve un truc sur ça. Ah, c'est Chiquita le roublard ! Je suis très étonné. Très, très, très étonné. Ok, Lenny, il se fait carrément ramener. Va-t-il, SP ? Vraiment, faut pas te pousser non plus, mais... Il s'est avant fait de 5 casques, quoi ! Il faut pas une transpo non plus, mais... Du côté du roublard. On va carrément ramener Lenny. Bref... Oh non, ils vont arrêter Luji, mais Luji, il va se débuff direct. Ouais, après... C'est trop intéressant, on est revenu à Luji. Ouais... Après, il a que 10 cas. Vu qu'il se débuff moins. Il se débuff, ouais. Il se débuff, il gangrène des charognes. Pourquoi il avait 10 PA, et ce sourd-là coûte que 2 ? Et il y en a plus que 7. Il s'est débuff, le bouquin ? Ah, il y avait peut-être le PA... Du masque ? Ouais, j'avais pas vu qu'il avait ça. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Cette PA, du coup... Ça va sur le roublard. Ouais, regarde, et... Et ça... Oui, oui, oui. Il y a un roublard qui descend à 4400p max. Oh, mais attention. On va rester méfiant. C'est du fort, je lance. Donc il est train de Valkyr qui est directement placé. Et on ramène le roublard. On va mettre un tout petit plastron. C'est bien, hein. Faut éviter de se faire prendre trop trop de dégâts tant qu'on n'est pas à l'avantage sur l'érosion. Du côté du Zobal... Ah, mais il a 9000 PV ce Zobal, c'est pas ce truc. On dirait la méta 2016, là. Quand ton plastron était indexé sur tes PM. À 1 PM près, il aurait pu... Parce que... Ah, mais du coup, Eclipse, c'est intéressant, ça, hein. C'est bien. C'était décienable, en plus. Merci, Vuralin, pour le Zob. Merci beaucoup. On est bien. Oui, parfait. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas trop stream le tournoi parce que Gio était un petit peu occupé avec Unity. Alors, du côté de Whiteson, qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner ? On détaque. On va venir mettre les dégâts sur Luginac. Il n'y a plus d'héros, hein, donc. Ouais, il va ajuster le PA. Debuff le Rouglar. Debuff qui est très intéressant, oui. Double debuff, ok. Donc... Ah non, j'aime pas trop ce mode frère. Ça laisse une ligne de vue plus facile au Steam pour héroder avec une Foreuse. Double debuff et pas redonner les PA, du coup. Ouais, je sais pas, je sais pas. Et pas... pas convaincu. Ouais. Pas de tout. C'est fou. Ok, c'est un cas de sa Foreuse. Aspie, sur tension, il va double sonar. T'en mets un. Non, ok. Ouais. La Foreuse, elle va faire son petit jump pour aller mettre un coup sur le Roublard. C'est dommage, faudrait pas dire, à prendre des zones. Alors, est-ce que ce Roublard peut prendre des zones, non ? Ils sont un peu, faut plus, ils sont un peu... Oh, waouh, 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 waouh. Oui, il y a une belle zone, quand il est taclé. C'est pas grave, il la lance au cac. Ou alors ? Il fait ça, il pète la bouquée au cac, là, et il en refait une. Ah, le tour pourrait... Waouh. Hop, 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 hop. Bon, c'est bien. Après, l'héros sur le Zobal, c'est pas... C'est optionnel, c'est... on prend, on prend. Ouais, juste pour monter les stats, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une Eclipse qui va pop, en plus. Donc, à tout moment, ça pop sur tout le monde aussi. Bah, pas sur l'OGY, mais c'est... Mais l'OGY, du coup, il se reprend de l'héros avec l'Etreinte de Valkyr. Ouais. Par contre, le Roubleur, il... Le Roubleur, il descend très vite. Il va très très vite mourir. Il devrait se prendre une Masca, aussi, là. Heu... Est-ce qu'il y a un moyen... ... de pêcher la Masca du côté du Forge Lince ? Oh, dommage. Non, il n'y a pas de moyen. Aucun. Il y a un moyen de sauver, quand même, ce Roubleur. Ouais, t'intéresse. Ouais, peut-être, il a donné 10 minutes. Euh... Saïron... Saïron, les... Mide de Zoé. Il va... Il va au Reflum ? Non, Elding ? Terre du milieu... Voilà. C'est moins 3. Gros dégâts qui sont placés sur le Forge Lince. Après, vous tournez en partie. Surtout la Masca qui va arriver, là. Bon, ça fait pas le cul sur le Roubleur, mais ça va faire très très mal. Et le Plastron pour venir protéger le Lunail derrière. On s'en fout, hein. C'est le... Le Steam qui est Focus, là. Il est sous 40% d'héros. C'est vrai que le Steamer est fou, hein. Et il va tuer la Foreuse, en plus, c'est Teni. Donc c'est cool. Ouais, il a perdu sa Repos et sa Foreuse, le Steamer. Et sa Repos et son Bati est super, là. Il va quand même mettre un petit peu de... Un petit peu de Shield sur son... Faut faire un mode turbulent, monsieur. Voilà. Il y a le truc qui pousse l'attention, là. Faut voir qu'ils s'en font un peu, là. Ouais. Le Roubleur a pris quasi 50% de CPV de base en érosion. Ben... Ça va être très difficile, la survie. Ça va être compliqué, ouais. Ah, en vrai, avec un tour Roublebot, il peut vraiment aller très très loin. Ah, mais il y a toujours un peu l'air qui est possible. Il y a le Steamer qui va... Ben non, je viens dire, qui va évocer. Bon, il peut, hein. Il peut, mais non. Il est tout seul en profil. C'est pas grave. C'est pas grave. Hum... Le Louji est toujours ROD, hein. Ouais, mais... C'est pas un Roublebot toujours hors map. Ça remet... J'aime beaucoup ce gameplay Rouble, hein. C'est... C'est très tactique et tout. C'est une classe 3 étoiles. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il peut pas trop prendre de charge, je crois, d'aussi loin pour se TP derrière. Il est obligé d'invoquer, mais tu me charges. C'est une petite entourage. Alors, quand il est mollus, il te reste 3 PA, quoi. Où il va ? Pour avec CPM. Convergence mollus, ouais, du coup c'est TP double carcasse, peut-être ? Ouais. C'est pas... Ménogide ? Et si ! C'est moi ! Je lance 12 PA, 6 PM, mais il faut protéger ce Roubleur, là. Ouais. Comme tous les tours, Marc. Ouais, il a rien, hein. Il a plus aucun CDA. Ça passe sur les PV Vax, mais le problème c'est qu'ils font du triple focus, hein. Ah, je croyais qu'il avait mis ça autour d'avant, pardon. Je sais pas pourquoi. Bah, ok, tant mieux, du coup. Il y a une petite protection en plus. Ouais. Côté du Zobal, on est un petit peu taclé. Il faut pas aller facilement sur le Roubleur. De toute façon, il va pas y aller, hein. Il faut mettre du shield. Après, il faut faire attention quand même, parce que les PV Max descendent très très vite. Avec tous les sorts de zones, il y a une érosion sur tout le monde, non ? Bah ouais, mais c'est ça le problème, c'est que Zobal, c'est fort. Justement, quand tu shield tous tes alliés. Et c'est ce qu'il se passe, là. Genre, le steamer qu'il est un peu, mais il est en retrait. De quoi ? Tu connais pas ? J'ai jamais vu l'icône de l'état. Ok. C'est un truc où tu réduis les dommages ou non ? C'est pas un truc comme ça ? Bah, c'est en fonction de ton masque. Là, il est en classe. Donc, ça réduit 20%. S'il passe en psycho, ça a vu le nez de 10% mêlée et lui fourge. Et s'il passe en pleut, ça a vu le nez à distance de 10%. Ok. Et on ne voudrait pas qu'il passe assez bien. Il peut tense, peut-être ? Pourquoi il peut tense pas ? Il a peut-être pas, il peut tense, en vrai. Ok, il a des peurs. Le steamer, pour le coup, il est un petit peu loin, un petit peu tout seul, ce tour-ci. Il va récupérer ses tourelles. Il va donner des PEA, de toute façon, il est obligé. Ses tourelles, c'était 5, je crois. Il a mis T2. Donc, c'est double ce coup, ce tour-ci. Bon, le tour du roubleur, il va être vite, quoi. Le tour du roubleur, il a une mini-bomb 3. Il n'a plus d'entourloupe, il n'a plus de rouble à bot. Donc, c'est ça, plus un peu sûr, ouais. Il peut même pas erroner. Il y a un bombe bruse. Ah, s'il peut erroner comme ça, pardon. Bombe bruse et... Oui ? Non ? Roublard 10, roublard 10. Il se pose comme ça, ce tour-là ? Apparemment. Ah non. Oh là là. Oh, waouh, ok. Non, pas V3P, non ! On fait le temps. Oh, c'est pas trop... Putain, du coup, c'est... Si, c'est grave. Parce que c'est double PM sur Louji et il convergence. Ou ça, ouais, ça revient au même en termes de PA. Et convergence. Alors que si le roubleur était là, Louji, il faisait rien. Ou il utilisait 4 PA de plus pour Umerus de l'autre côté. Oh là là. C'est dommage. Le stratagem était très très bien. C'est presque gameplay Xenora. J'ai juste le balle et je découvre l'icône aussi. Ah, il n'y a pas que moi. Roublard peut tenir un tour. 1600P, ouais, c'est... Lamasca, c'est T6. Donc, il peut tenir là. Mon problème, c'est que le steamer n'a récupéré assez de tour à lui. T5. C'est bon. Ok, on va mettre l'héros. On va faire des gros dégâts de zone. Oh, Etra, en tout cas. Etra, en tout cas. Le dégâts du coup. La renommée... Ok. Par contre, si le steam, il tue pas les bombes... Là, pour moi, Kvenny, tu essayes de full ralp sur le steam. Tu le tacles. Le steam arrive pas, tu les bombes. Et tu tentes un dernier souffle sur Luigi, avec le roublard. Ah, si tu peux avoir la zone. Ouais. Ok, Lenny qui se fait bisu. C'est moins bisutable qu'avant, Lenny, mais... C'est quand même très très chiant. Ça va coûter beaucoup de paix pour sortir de là. Eh, on voit plus du tout, le lapinot. Ouais, bah c'est plus la fiole. Encore 8 PA. Ok, le retard, il se passe sur le steam. Moins 4. S'il va le tacler. Ouais, il s'attaque pas, mais bon. C'est bien tenté. Ouais, 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 dans tous les cas, c'est bien. Du coup, ouais, il faut zoner les bombes là. Protéger les bombes, non ? Ah, ça c'est bien. Ah, ça enlève un plus la zone. Ouais. Mais c'est bien joué, ouais. C'est pas mal. Alors, du côté du steamer. UPA avec... Pour moi, euh... Il tue que l'A5. Ok. Avec un ancrage. Ouais, avec la B100. Au pire, il y a juste la foreuse là. Ok. Du coup, la foreuse tape pas Romain. Non. Mais bon. Bon, le roubier, il fait quoi ? Il ramène l'héros. Il tourne. Ok, il fait un mur. Nan, attends, il est dans son équipe, il bluffe. Franchement, ça marche pas. Il y a un tour là, ou il bluffe ? Non, c'est trop bizarre ce qu'il fait. Je comprends pas du tout. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fout ? Oh là 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 là... Non, c'est terrible de dire ça. Je sais pas. Il y a aucun sens à ce qui vient de se passer. Ça part en flair. Il défoncer le roublin. Il reste du PA. Je pense pas qu'il survive. Je crois qu'il voulait terminer genre par là, avec une bombe ici. Mais en fait, il a un posti retour d'avant. Donc ça lui a pas mis l'état ce tour-ci. Ouais, il est pas mort. Ok, il y a un truc comme ça. Non mais bon... Furgence, au mieux, il peut donner 400 de shield. Avec Eclipse. Le problème, c'est que le Zobal a même pas besoin d'utiliser son masqueur pour le tuer. Ouais. Il y a des dopous et c'est bon. C'est ça. C'est ça. Ouais, l'Eclipse, ça je pense. Je sais pas. Ouais, ouais. Super. Pas ce tour. L'Eclipse a dû faire bugger quand on joue au dernier moment pour lancer Sors. C'est terrible. L'IB. Ça fait le kill. Ça va être une deuxième victoire de Foulery. Ouais. J'ai pas mis les bonnes couleurs des équipes. Personne m'a rien dit. C'est pas grave. Ouais, pour moi, le Roublard, son tour catastrophique, c'est parce qu'il avait pas été un peu sûr. Parce qu'il l'a fait fait au tour d'avant, mais il l'a pas vu. Du coup, euh... Voilà. Le résultat. En fait, le Zobal, il a été bien tombé. Hum hum. Avec les zones, là. En fait, ils ont tous fait un petit peu érodés côté Sors. Ils ont fait beaucoup érodés. Et vu que c'était sur les trois persos, finalement, il n'y a personne qui était jamais dans le mal. Avec les shields du Zobal, en plus. Bah, c'est ça. C'est ce que je disais, c'est que... Quand tu focus trop de gens qui sont en Team Zobal, Bah, ils sont jamais en danger. C'est pas grave. Ça passe sur Forge de Lens. Et on va en plus de tours d'Ujir. Il y en a mer avec 13 PA. Hum. Bah là, il y a surtout une dépouille. Très bon joueur aussi. 950 PV sur ce Forge de Lens. Il va rejouer un tour, mais ce sera le dernier. Ouais. C'est pas grave. Il y en a qui descend, mais malheureusement, à 2400 PV. C'est pas dangereux quand t'es en 3 V2, hein. A 2000 PV tour, on sait pas. Tu crois qu'on a le... Astro ? Quoi plus ou moins ? Ouais, j'ai pas vérifié les relances, mais oui, y a moyen. Vu qu'on misplace, je pense pas plus. Ça y ressemble, hein. Lenni qui va continuer avec les zones. Ouais. Les zones tumultes, là. C'est un moche qui joue pas, y a pas. Je te jure. Ouah, tous les états, calmez-vous. Tout le monde qui va pousser dans tous les sens, là. Ouais. Il a même pas... Il a tapé super fort, hein. Il a même pas entamé le plastron. Ok, ça abandonne. C'est abandonné. Et c'est la fin du match. La fin du match, c'est qu'une victoire officielle de Sol...